Bonsoir à tous et bienvenue dans mon domaine. Vous êtes venus ici pour étudier les sciences de la tarologie. On en arrive déjà à l'épisode... Waouh ! L'épisode 3 ! Aujourd'hui, j'ai envie de faire un jeu. On va deviner la carte avec un rébut. Alors, vous devinez ? Aujourd'hui, l'impératrice. Oh bah non, tu l'as déjà dit ! Vous l'avez compris, on va maintenant parler de femmes de pouvoir. Encore ! On a déjà parlé la dernière fois ! Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes ? Ouais, mais ici c'est différent. On va parler de femmes qui ont vraiment le pouvoir. Il y en a eu de nombreuses dans le passé. Et de première ordre. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes ? Ouais, c'est ça. Elles ont réformé la vaisselle. Je pourrais citer de nombreuses femmes qui ont pris le pouvoir en Égypte antique. En même temps, en Égypte... Ils mettaient du col autour des yeux. Tu m'étonnes qu'ils évisent des femmes. Prenez Hatshepsut par exemple. Ah t'es souhait, hein ? Suite à une oracle, sans doute organisée par son père Thoudmosis, premier du nom, elle épouse son demi-frère Thoudmosis, deuxième du nom. Il se faisait vraiment pâcher pour les noms, ceux-là. Thoudmosis demeure et elle monte sur le trône. Hatshepsut prend le pouvoir en tant que reine régente. Bien curieux, tout ça. Dans les Sims, j'ai un truc. Imparable pour tuer des gens. Il suffit de les faire aller dans la piscine et d'enlever l'échelle. Comme ils peuvent en sortir, ils se doient. Peut-être qu'elle avait enlevé l'échelle de la piscine. À part quelques révoltes de paysans qu'il faut mater, son règne est pacifique. Révoltes ! Révoltes ! On a toujours à se plaindre, les péquenots. Elle lance des expéditions commerciales à droite à gauche et fait construire des temples un peu partout en Égypte. On va faire une grande dalle avec plein de statues, qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. On peut bien sûr citer Nefertiti, l'épouse d'Akhenaton. Tous deux co-gouvernaient l'Égypte sur un plan d'égalité. À égalité, mon cul, Nefertiti, elle était plus représentée que son mec dans les peintures. Mais évidemment, la femme la plus connue d'Égypte, c'est bien sûr Cléopâtre. Ah bah voilà un nom plus facile à prononcer. Comme pour Hatshepsut, pour accéder au trône, le père de Cléopâtre, Ptolémée, lui demande d'épouser son frère. Ptolémée, le frère de Cléopâtre, pas le frère du père, sinon c'est dégueu. Oh la vache, si tous les consanguins étaient au pouvoir, on serait bien dans la merde. Cette période de règne n'est pas top. Entre les récoltes désastreuses et les révoltes de paysans, Cléopâtre a de quoi faire. Et surtout, son frère, Ptolémée, décide de l'évincer du trône. Une histoire de télécommande qui a mal tourné ça. C'est à ce moment qu'elle rencontre Ptolémée. Non, Jules César. César. Il paraît qu'à l'époque, elle s'est cachée dans un paquet cadeau pour être offerte à César. Qui refuserait un cadeau comme ça, de toute façon ? Pendant son séjour à Rome, beaucoup de Romains la considèrent comme une pute. Ouais bah en même temps, une nana qui se cache dans un paquet cadeau... C'est une pute ! Bon, du coup César lui rend son trône en Égypte. Et pour assurer son ascendant, Cléopâtre a la très bonne idée de tuer son frère. Ptolémée. Ah et là, elle a rend qu'une tenace, tout ça pour une télécommande. Une fois le méfait accompli, elle décide d'épouser son deuxième frère. Ptolémée ! Le gamin avait 11 ans. Ah, c'est dégueulasse ! Bon, Ptolémée il est cocu hein. Cléopâtre a deux enfants avec Jules César. Hé, normal, César il avait la goule ! Elle a décidé d'appeler son deuxième Ptolémée ! Autre histoire de famille, César à Rome se fait trucider par son fils adoptif. Pour combler son chagrin, Cléopâtre décide de séduire un autre général romain. Ptolémée ! Non, Marc-Antoine, bah, j'aurais tenté ma chance. Ce dernier lui promet de reconstruire l'ancien empire égyptien, mais il perd la guerre. Relativement déçu, Cléopâtre décide de se suicider avec... Le pouding à l'arsenic ! Avec une vipère qu'elle avait cachée dans des figues. Je saurais vous montrer comment meurt une reine ! J'espère qu'avant de mourir, elle a mangé ses 5 figues par jour. On a fait le tour de l'Egypte antique, maintenant on va passer au Moyen-Âge. Parlons d'Aliénor d'Aquitaine, par exemple, qui est né en 1122. Elle épouse le futur Louis VII, héritier à la couronne de France. Et à eux deux, ils vont reconquérir Poitiers et Toulouse. Elle se lance aussi dans la deuxième croisade, en emmenant Troubadour et Zygos de l'époque. La musique incessante tape sur les nerfs de tout le monde. ALIÉNOR FAIS PÉTER LE SON Aliénor est subjugué par les fastes de l'Orient, mais Louis VII n'apprécie pas vraiment. Ouais, elle voulait s'acheter les dernières paires de Louboutin, quoi. Le mariage est donc annulé. Elle se rapproche alors du futur roi d'Angleterre qu'elle épouse 6 semaines après l'annulation. de son premier mariage. Bon ok, elle a de la suite dans les idées. Ensuite, elle essaie de tramer un complot avec ses fils contre son souverain de mari. C'est un échec et elle se retrouve 15 ans en prison. Quand son fils, Richard Coeur de Lion, monte sur le trône, il la libère. Elle fait alors le tour de l'Angleterre pour demander au baron de se rallier au nouveau roi. Elle aurait pas pu profiter tranquillement de sa retraite. Vous voulez encore des vies de femmes passionnantes ? Parlons d'Elisabeth d'Angleterre. Elle est née en 1533 et a régné plus de 40 ans. Ce qui n'est pas rien à l'époque. On l'appelait la Reine Vierge. Tout un programme. Elle instaure la religion anglicane comme religion officielle d'Angleterre et se fait excommunier pour ça. Elle a restauré les finances anglaises. Elle a fait décapiter Marie Stuart, sa principale rivale et catholique de surcroît. Mais oui, elle a bien raison. Moi, je fais pareil avec mes rivaux. Elle a aussi gagné la guerre contre les Espagnols après moult pillages. Et surtout, après une bataille qui ferait passer Pirates des Caraïbes pour un combat de pouces de manchots. Bam ! L'hégémonie espagnol a pris un bon coup dans la gueule. Bon, les Espagnols, vous êtes bien gentils, hein ? Mais retournez jouer au maracas, quand même. Fini pour l'Angleterre, on va passer à Catherine II de Russie. Elle est appelée la Dame de Fer Russe. Elle était mariée avec Pierre III de Russie qui la battait. Je l'ai toujours dit. Femme battue, femme foutue. Du coup, comme elle en avait marre de dire qu'elle n'arrêtait pas de tomber dans les escaliers, elle fomente un complot et Pierrot se fait buter. Il a pris un coup de couteau dans le bide, comme le mec de Nabila. Sinon, elle aurait pu écrire un livre qu'elle aurait appelé Merci pour ce moment. Pendant son règne, Catherine II agrandit beaucoup le territoire de la Russie. Elle envahit par exemple la Crimée et la Pologne. Elle aime beaucoup la philosophie des Lumières et cherche à abolir le servage. Mais les barons ne sont pas forcément d'accord avec elle. À la fin de son règne, elle essaye d'évacuer son fils du trône en le traitant de dégénéré. Pendant ce temps, le fiston lui reproche d'avoir tué papa. L'ultime outrage du dégénéré, il fait reposer la dépouille de Catherine à côté de celle de Pierre III. J'en connais deux qui vont vivre une mort difficile. Évidemment, il y a eu encore beaucoup de femmes de pouvoir au cours de l'histoire. Mais je n'ai pas le temps d'en parler. À part peut-être Madame Tachelle. Je vous laisse en parler dans les commentaires. Dans les médias où il y a vraiment de pouvoir, il y a pas de... Et puis faites gaffe, dans une heure, je ramasse les copies. Pour ma part, j'ai bien envie d'analyser cette carte. Comme la dernière fois, on va travailler étape par étape. Et on va commencer par la couronne. La couronne est pleine de piquants. La preuve que l'impératrice sait se défendre. Elle a l'esprit aiguisé. Ah ouais, on doit les sentir passer cette fois un coup de boule quand même. Attention, c'est la danse du coup de boule ! Coup de boule, coup de boule ! Coup de boule à droite ! Coup de boule, coup de boule ! Coup de boule à gauche ! Coup de boule, coup de boule ! Vous le savez tout comme moi, l'œil est la fenêtre de l'âme. Et du coup, je pense qu'il faut beaucoup s'intéresser aux yeux dans les cartes du tarot. L'impératrice regarde vers la droite à n'en pas douter. Mais elle ne tourne pas la tête. Elle ne bouge que les yeux. La preuve qu'elle est surtout dans la réflexion et beaucoup moins dans l'action. Et euh, juste une question, euh, personne n'a envisagé qu'elle avait juste un torticolli. Elle fait des plans pour l'avenir et du coup, sa mine paraît soucieuse. Elle est empreinte de doute. Un peu comme si elle avait un grand projet mais qu'elle ne savait pas où le mener. Regardons maintenant son sceptre. C'est le symbole phallique de la puissance et du pouvoir. En haut du bâton, on voit une boule qui représente le monde. Si on regarde vraiment comment elle le tient, on voit qu'elle porte le sceptre contre son ventre. Le ventre de la femme, c'est évidemment là où elle porte le bébé. Mais ça veut dire aussi que l'impératrice a des tripes. Enfin, elle le met contre son ventre. Moi, je dis peut-être qu'elle l'utilise comme jouet. Pour rester sur ce sujet, regardez ses jambes. Elles sont cachées derrière la robe mais on peut deviner qu'elles sont bien écartées. La posture montre que cette femme en a. Ah bon ? C'est un travelo, l'impératrice. Mais les jambes écartées sont aussi synonymes d'une grande stabilité. Toujours aussi curieux, son cou a une pomme d'Adam. La gorge, c'est le siège de la voie. Et du coup, si elle a une gorge d'homme, c'est qu'elle sait se faire écouter. Bonjour, ça va l'impératrice ? Dans le détail maintenant, on peut voir qu'il y a un bénitier derrière elle. Le bénitier a la forme de coquillage. Et du coup, on pourrait penser à la naissance de Vénus. Plus généralement, il s'agit d'un contenant ou d'un réceptacle. C'est là où elle met ses clés de bagnole. Peut-être est-ce que ça veut dire que l'impératrice s'économise de son argent ? Ou qu'elle reçoit et entend les demandes de ses sujets ? Bon, la partie de la carte qui nous saute aux yeux, c'est évidemment l'aigle. L'aigle, c'est un rapace qui vole haut, qui vole loin, qui n'est pas dépendant des limites terrestres. Il a toujours été utilisé pour symboliser le pouvoir. Si on regarde bien, elle est le gauche, par contre, elle est étrange. Elle n'a pas l'air finie. On dirait qu'il n'y a pas de plume dessus. Ou alors, il s'est fait plumer en rôtisserie. Rien ne vaut un bon aigle royal. Après ce petit tour d'horizon, passons à Rider Waite. Elle est allongée sur des poufs dans une position relativement lassive. C'est une femme qui aime le confort et le luxe. Elle pense qu'au pognon. Elle porte son sceptre bien au-dessus de sa tête pour prouver qu'elle l'a. Elle a un collier en or et a une couronne composée de douze étoiles. Pourquoi douze ? Parce qu'il y a douze mois de l'année et douze signes du Zodiac. Ouais, mais il y a aussi les douze nains, les douze couleurs de l'arc-en-ciel. Dans l'illustration, on comprend qu'il y a un lien. L'impératrice est dans un champ de blé. L'agriculture est évidemment liée aux saisons. Et du coup, l'impératrice peut symboliser la déesse de la fertilité ou dame nature. Elle gouverne aux plantes et à la fertilité. Ouais, bon là, dans l'image, c'est sûr, ça fait romantique, quoi, allongée comme ça, sur des coussins dans la nature. Sauf qu'en vrai, ça pique, ça gratte, il y a des bêtes, c'est dégueulasse. Sa robe ne va pas nous démentir. On dirait qu'elle a piqué le drap de la papesse et qu'elle s'est habillée dedans. Ouais, elle lui a volé son rideau, quoi. On revient sur le blé deux minutes. En argot, blé, ça veut dire argent. Wesh, t'as pas du blé, cousin. Pfff, argent est-elle source de pouvoir ? Ce n'est pas à exclure. Enfin, le bouclier ne représente plus un aigle, mais le symbole de Vénus. Faut-il en parler ? Vénus est la déesse de l'amour dans la mythologie romaine. Ouais, on connaît la chanson, les hommes venus de Mars, les femmes de Vénus. Maintenant, vous attendez que ça, on va voir ce que veut dire l'impératrice dans un tirage. L'impératrice, c'est symbole de fertilité, de croissance, bref, de fécondité. Les projets vont se concrétiser dans tous les domaines, mariage et maternité en tête. D'un autre point de vue, vous êtes très créatif, que ce soit dans le domaine littéraire ou artistique. Vous aimez croquer la vie à pleines dents. Vous aimez bien manger et faire de bonnes choses à manger à vos invités. Vous êtes passionné dans toutes les activités que vous entreprenez. Toutes ces activités vous font évidemment éprouver beaucoup de plaisir. Enfin, vous êtes satisfait de voir vos projets aboutir. C'est une carte amplement positive. L'impératrice, on le voit, c'est pas une clodo. Vous êtes riche et vous aspirez à l'être encore plus. Vous éprouvez le plaisir de plaire et de faire plaisir à tout votre entourage. Attention cependant à ne pas dilapider tout votre argent. Dans le travail, le succès est au rendez-vous et c'est amplement justifié. Vous avez l'esprit vif, vous avez des facilités de communication. Grâce à des affaires rondement menées, vous concrétisez tous vos projets. On est même un peu énervant pour les autres. Niveau santé, vous êtes en forme, tant physiquement que mentalement. Malgré tout, attention au surménage qui pourrait vous ralentir dans vos actions. En amour, enfin, c'est l'harmonie. Le bonheur et la joie vous soudent avec l'être aimé. Vous vous rapprochez de vos amis et les célibataires rencontreront de nouvelles personnes. Préparez-vous pour une belle aventure. Voilà, maintenant vous savez tout sur la carte de l'impératrice. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, voici les liens juste ici. Le battleur et la papesse. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et si vous voulez me faire connaître, n'hésitez pas à partager non plus. Sur ce, je vous souhaite un bon vent. Et je vais me replonger dans l'analyse des cartes de tarot. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...